Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie drôliste, j'ai envie de vous parler d'une agréable séance que j'ai eue hier, le jeu de rôle hier soir. Bon, pour ceux qui s'intéressent à du donjon cinquième, gros soleil. Et quelque chose qui m'a surpris un peu, surpris, agréablement surpris dans la séance, puis qui a comme un peu changé, je te dirais, ça a tourné un peu le vent au niveau de la campagne, puis des possibilités de la campagne que j'étais en train de vivre avec eux. Je vais essayer de vous mettre en contexte, parce que je n'ai jamais de temps que ça, je n'ai pas de temps que ça parlé de ce qu'on fait dans cette campagne-là. Bien, là, c'était hier, c'était la treizième séance. Disons que les douze premières séances, ça a été quand même des séances plus lourdes, où les joueurs étaient plus mis sous pression, tu sais, il y a eu toutes sortes d'affaires qui étaient arrivées. Ils ont exploré des bateaux pris dans des cavernes souterraines, des affaires la même. Ils ont fait un voyage, ils se sont fait pogner, ils ont voyagé dans leurs propres rêves, puis ils partageaient le même rêve. Il est arrivé plein d'affaires. Le contexte en tant que tel, ça s'est tout probablement passé dans le même endroit, une ville d'un continent sur RPGS. Puis, cette ville-là, ce qu'elle avait de particulier, c'est une ville un peu corrompue, puis il y a comme une hystérie collective d'installer là, où ils démonisent les femmes. OK, il y a un peu un contexte historique, il y a eu une chasse aux sorcières, puis ça s'est comme un peu perpétué en hystérie collective. Ce qui fait que, très malheureusement, les femmes sont comme, tu sais, sont très déclassées là. Il y en a très peu d'ailleurs dans cette ville-là. Puis, ils ne sont pas super bien traités de ça. Sauf qu'avec ce qu'ont fait, les personnages, tu sais, qui ont permis d'ouvrir la porte sur certains mystères là, puis certaines découvertes, tu sais, je ne peux pas aller dans les détails là. Mais qui ont fait en sorte que les femmes ont créé une révolte. Mais magiquement, elles sont devenues bien fortes et très enragées, puis sont mises à vouloir se venger de tous les méchants messieurs qui leur ont fait du mal. Je vous jure que ça a parté. Ce qui fait que là, il y a comme soudainement un exode qui s'est installé, tu sais, il y a du monde qui ont peur pour leur vie, des messieurs, et ils sont partis. Bon, c'est un peu, ça c'est juste pour mettre en contexte, parce que ça va expliquer un peu le contexte de la séance d'hier, OK? Qui est sur un ton beaucoup plus joyeux. Bon, fait que les personnages ont été un peu pointés dans une direction pour leur prochaine aventure, si on veut. Leurs aventures, soit dit en passant, c'est un peu tout, ils ont comme, ils sont comme fixés un but, il y a comme un problème avec la lycanthropie sur ce continent-là, que les gens semblent attraper sans avoir été mordus, puis, tu sais, puis ça commence, ça a l'air un peu aléatoire, fait qu'ils veulent comme un peu aider à régler le problème, parce que, tu sais, tout le monde peut devenir toute lycanthrope, ça peut devenir un problème, en tout cas. Bref, ils veulent régler ça. Puis, là, ils vont vers un prochain village. Choisis en passant, vu qu'ils ont sorti de la fameuse ville de méchant monsieur, ben, écoute, j'ai décidé d'aller chercher une map. J'ai acheté un supplément du Grump, comme que je fais une fois de temps en temps, puis un de ces là, un de ces suppléments, il a dessiné comme des maps de région. J'aime son style de dessin. Puis, il y a de quoi de très inspirant dans la map de région que j'ai choisie. J'en ai choisi une que je trouvais que, ah oui, c'était placé un peu comme je l'imaginais. Mais, écoute, c'est super inspirant. Tu sais, sérieusement, oui, j'aime ça dessiner des maps, mais moi, je ne suis pas toujours logique dans mes maps. Mais on dirait que la map que j'ai choisie, elle appelle à l'aventure, tu sais, juste avec les noms qu'il a mis. Puis, je ne peux pas y aller par cœur, il faudrait que je vous la montre, la map, mais tu sais, je ne peux pas y aller par cœur. Mais, tu sais, vraiment, tu regardes des endroits, puis tu sais, je vois le potentiel d'aventure dans cette map-là, puis le genre d'embûches qu'on pourrait trouver, ou de choses à découvrir. Bref, je trouve que ça amène de quoi être bien intéressant dans la campagne d'avoir présenté ce map-là. Ça fait que vive les maps déjà faites. Il y en a des fois qui sont le fun de même. Donc, ils vont au prochain village. Eux autres, évidemment, ils voulaient peut-être partir à l'aventure, se rééquiper, se reposer. Évidemment, dans la ville précédente, ils ont dit qu'il n'y avait plus leur place là. Parce que même si c'est eux autres qui ont aidé les madames à reprendre, du moins à s'organiser, à se fâcher pour pouvoir reprendre leur place, étant donné qu'ils sont dans une arrage noire, ils n'auraient peut-être pas fait la différence entre eux ou un autre qui le méritait pour vrai, pour se faire casser la gueule. Donc, ils se sont juste poussés là-delà et ils se sont dit qu'ils allaient au prochain village et qu'ils pourraient faire le point, s'équiper, se reposer et penser à notre prochain bouffe. Donc, avec cet exode-là qui opère à cause de cette révolution-là, ils se retrouvaient avec plein de messieurs sur le chemin. Du monde qui ont ramassé ce qu'ils pouvaient, puis ils ont sacré leur camp, puis du monde de tout métier, toute classe sociale, ils s'en allaient vers le prochain village, eux autres aussi. Ça fait que déjà, ça posait un peu l'ambiance. Bon, la séance d'hier a commencé par une rencontre avec un roguerou, juste pour rappeler un peu le danger émergent qui arrive tranquillement pas vite. C'est ça. Puis après ça, ils sont allés au village. Je pense que le village, je pense qu'il s'appelle le Grisotto, quelque chose de même. J'ai trouvé un nom pour l'auberge, le cochon mauve. On va à l'auberge. Ça fait que là, on s'attendait peut-être, au départ, à une scène d'auberge bien classique. Une bonne auberge, un feu dans le coin, une table de libre et une chambre pour la nuit. C'est pas le cas. Dret en rentrant dans le village, j'ai un peu décrit l'étrangeté de la chose, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde dans le village, des messieurs, qui sont sur le nerf, premièrement, puis qui sont sur le nerf, qui ne savent pas trop quoi passer, puis ici. Il y a plein, plein de monde dans le village. Il y a beaucoup plus de voyageurs que prévu. Il y a un exode qui opère là, dans la ville voisine. Puis là, ils rentrent dans l'auberge. Aucune place. Il y a même du monde assis sur les poutres, tellement qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de chambre, il n'y a plus rien. Les autres, ça a pris un peu leur plan de se reposer, puis de prendre ça relax. Puis là, j'ai confronté à différentes situations. Juste voir le bouchon, il allait sauter quand. Ils se sont fait bousculer par des gros bives, puis tu as renversé ma bière. Ce genre de situation-là, il y a un moment donné, la servante qui se faisait dire des gros mots, puis par des messieurs qui venaient de la ville où les madames ne sont pas bien traitées. Puis c'est ça, il y a eu comme toutes sortes de situations de même voir, OK, où est-ce qu'il allait se positionner les personnages. C'est sûr que je m'attendais, parmi les options classiques, un gros bataille de bord, mais c'est ça. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont choisi, non. Ils se sont mis du côté de l'aubergiste. J'ai décrit l'aubergiste qui était débordé, qui répondait un peu bête, parce que là, il y avait des clients comme il n'y avait jamais, puis il n'y avait probablement pas assez de nourriture puis d'alcool pour tout le monde là. Fait que tu sais, ils sont allés parler à l'aubergiste, puis ils l'ont convaincu de travailler pour lui. Fait que là, déjà, OK, tu sais, c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est vrai que c'est dans les possibilités, mais tu sais, il dit « Hey, on peut t'aider, toi. On va t'aider. » Puis tu sais, c'était… Dans le fond, il voulait mettre un peu l'aubergiste de leur côté. Il voulait jouer au bon gars, tu sais, puis il voyait l'aide. Mais je vais vous expliquer un peu, contextuellement, il n'y a pas de logique dans la réaction de ces personnages-là et des joueurs, en fait. OK, je vais vous expliquer c'est quoi le groupe. Je n'ai jamais vraiment dit c'était quoi le groupe, mais présentement, il y a trois joueurs actifs. D'habitude, il y a quatre, il y a un qui va revenir à un moment donné. Puis il y a un personnage non-joueur qui a accroché sur le fly. Parmi les trois joueurs, un demi-orc guerrier, un demi-elfe druide, puis un drachide voleur. Un voleur, tu sais, pour se situer en termes d'un jeunesque. Et le personnage non-joueur s'avère être finalement un voleur premier niveau. C'est un personnage non-joueur qui les a accompagnés dans certaines de leurs intrigues avant. Elle n'avait pas vraiment de stats, mais tu sais, je considère qu'avec tous les traumatismes qu'elle a vécu, elle peut commencer à peut-être se considérer comme une aventurière. Rogue niveau 1. Parfait. Donc là, le demi-orc s'est fait bousculer, l'histoire de la bière renversée. Moi, j'étais sûr qu'il allait pétail à l'autre gars. Mais en tout cas, tu vois, ça se regardait dans le face. « Tu as renversé ma bière. » Ça a fini qu'ils ont fait un concours de boissons. Tu sais, qui était le plus capable de tenir la boisson? Puis le demi-orc a décidé qu'il trichait, il faisait couper son alcool avec de l'eau sans dire à l'autre, tu sais. Puis là, il y avait tout le côté... Mais des fois, il prenait un vrai verre, tu sais. Au cas où le beef et ses chums vérifient ce qu'il est en train de boire actuellement. Puis il a été chanceux parce qu'à un moment donné, il y a un des adversaires qui dit « Hey, qu'est-ce que t'es en train de boire? » Puis c'était comme un verre avec de la moitié de l'eau. Fait que là, il l'a comme renversé. Fait que là, « Attends un peu, je vais le remplacer, il n'a pris un vrai. » Tu sais, ça passait comme de rien. Puis évidemment, il a battu l'autre au concours d'alcool. Évidemment, il y avait comme complice, le drakid, qui servait les poissons et qui aidait la jeune fille. Puis le demi-orc, il a décidé qu'il allait faire le ménage des chambres. Mais tu sais, je les ai confrontés avec différentes affaires. Il a fait face à une espèce de vieux crotté de l'autre ville qui essayait de le payer. Il disait « Non, 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 amène-moi la fille à la place pour faire le ménage, toi, va-t'en. » Puis en tout cas, tu sais, des affaires de même. Sérieux, oui, oui, c'est un contexte crotté. Puis, tu sais, pas de bataille, pas rien, avec des mots, avec la persuasion, avec le fait que, regardez, on a des armes pas pires, là, puis on sait s'en servir, tu sais, on dit vraiment que je te le monde, tu sais. Il y a eu comme, ils ont réussi à faire leur chemin à travers ça, puis de mettre de plus en plus le monde de leur côté. Et surtout, les gens, surtout, qui étaient peut-être des gens du village qui étaient comme plus, qui valaient plus la peine d'être aidés. L'aubergiste, sa fille, par ailleurs, tu sais. À un moment donné, il y avait la rumeur, évidemment, le gros sujet de conversation qui mettait tout le monde sur le nerf, c'est la révolte des femmes dans la ville voisine. Mais, en même temps, il y a eu comme la rumeur que, ouais, mais là, il y en a qui se sont battus contre un, tu sais, un lycanthrope, là, à telle place. Puis là, il y a eu, fait que là, il y a aussi ce sujet-là. C'est là que notre demi-F2, il s'est monté sur une table, il a attiré l'attention de tout le monde, puis il a carrément dit, «Ganzo, notre mission, c'est d'arrêter ça, soyez calme, tout ça, tu sais, on se donne comme mission d'arrêter ça. » Puis, écoute, là, il y a déjà des dégles là-dedans, là. C'est ça qui était le fun, parce qu'on a pu mettre à l'épreuve toutes sortes de compétences, là. Puis, ils ont quand même bien performé, en façon générale, là, tu sais. Ça fait qu'ils s'en sont bien sortis. Ce qui fait qu'ils ont comme réussi à ramener du monde de leur bord, puis le monde qui pouvait leur faire du trouble, ils n'osent pas, tu sais, OK, du monde qui n'aime pas leur face ou de quoi, là. Ils n'osent pas, tu sais, ils ont bien joué leur cadre. Même que, par manque de chambre, ils sont allés à l'aubergiste, «Garde, tasse tes tables, couche du monde ici, charge-leur la moitié du prix. » Tu sais, ils ont comme fait, l'aubergiste, il a comme, « OK, oui, 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 vu que l'aubergiste, il les aimait bien, finalement, là. Tu sais, les personnages avaient aidé, là. » Tout ça pour dire que j'étais agréablement surpris. Écoute, on a fini un peu sur le lendemain où ils ont demandé des infos à l'aubergiste. Crémoins qui n'ont pas eu besoin de glisser une pièce discrètement à l'aubergiste pour qu'il leur manque, là. Ils étaient très, très disposés à savoir tout ce qu'ils savaient, parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation sur une auberge, bon, puis avec beaucoup de voyageurs. Ça fait que, clairement, ils étaient très, très « open » de leur dire tout. Il a déballé son sac de tout ce qu'ils savaient. Ça a pu aider les joueurs à, tu sais, se faire une tête sur « qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, tu sais. » En tout cas, ça a été agréable parce que, justement, ça a fait du bien. Ça a été quand même relax. On n'a pas eu à gérer une bataille dans un bar, justement. Il n'y a personne qui s'est pété des chaises dans le dos, là. Puis, comment je pourrais dire, tu sais, c'est la première fois que, dans une auberge, il y a comme ce côté-là de « hey, on va travailler dans l'auberge pour gagner notre… » Tu sais, gagner peut-être la sympathie des gens qui y travaillent. Quoique là, non, ce que je dis, ce n'est pas vrai. J'ai eu une campagne l'an dernier où il y avait un personnage qui avait des talents en cuisine, puis il trouvait que la bouffe n'était pas bonne, donc il a proposé de les travailler dans la cuisine, mais en tout cas. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. C'est ça, mais il y a comme une déformation professionnelle qui s'est installée ici. Un des joueurs, celui qui joue le demi-avidruïde, je veux dire, dans la vraie vie, là, je vous dis, ça fait longtemps que je le connais, il y a eu pendant un bon nombre d'années, il y avait un bar. Il était propriétaire d'un bar. Puis après, il a été, pendant une couple d'années, propriétaire d'un restaurant. Il cuisinait, c'était son restaurant. Ça fait que d'après moi, ma description, ça l'a comme interpellé. Tu sais, d'après moi, probablement que dans son fort intérieur, il ressentait le désespoir de l'aubergiste dans la situation présente. Il l'a vécu, lui, dans la vraie vie, des affaires de même, où il y avait trop de monde, puis qu'il courait comme un malade. Ça fait que probablement qu'il s'est dit, regarde, moi, si quelqu'un serait venu me donner son aide de même, je l'aurais accepté. Ça fait qu'il se disait, bien, écoute, je pense que je vais essayer de faire de même. En tout cas, bref, c'était agréable pour ça. Puis en même temps, c'est un des bouts vraiment le fun de cette aventure-là. Étant donné qu'ils ont été sous pression, on n'a pas tant vu les couleurs de ce groupe-là. Ils réagissaient à ce qui se passait, puis ils sortaient les armes et les dents au besoin, surtout dans une ville de même où il y avait un paquet de pas corrects. Ça fait que c'était difficile, peut-être, mais on n'était pas perçu de voir vraiment la couleur de ce groupe-là. Mais hier, j'ai pu voir la couleur de ce groupe-là. C'est des bons, c'est des gentils. OK, même le demi-orc n'a pas cassé la gueule à personne. Il a juste proposé un concours de boissons pour gagner son point. Puis là, il s'est levé sur une table, disait, moi, on veut régler votre problème. Mais clairement, ils ont affiché leur couleur, mais beaucoup hier, mais beaucoup. Puis moi, ça m'a donné comme un petit beau aussi, comme OK, là, tu sais, j'ai de quoi, sur quoi travailler. Je connais les couleurs du groupe. Ça va être intéressant. Bref, ça me tentait de partager cette anecdote-là, ce moment-là de jeu de rôle que j'ai vécu, qui a été très agréable avec mes amis de Gros Soleil. Peut-être, je vais vous en reparler éventuellement. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.